bonsoir et bienvenue pour ce nouveau bulletin météo avant de commencer ce bulletin météo petit point très important risque d'incendie de feux de forêt pour les prochains jours alors là bien évidemment ça marque ce mardi 18 août mais il n'y a pas que ce mardi 18 août il y a aussi les prochains jours où le risque de feux de forêt est très élevé donc ça touche principalement les littoraux de la provence et de la corse donc c'est lié à un renforcement du vent d'ouest sur une végétation en très forte sécheresse voilà donc attention la direction générale de la sécurité civile et le préfet de la zone de défense et de sécurité sud recommande une grande prudence pour la journée du mardi 18 août 2020 en raison d'un très fort danger d'incendie sur les littoraux de la provence et de la corse ce danger météorologique d'incendie est lié au renforcement du vent d'ouest sur une végétation en très forte sécheresse donc si vous êtes témoins d'un début d'incendie agissez tout de suite avec de l'eau et du sable effectivement oui le sable peut aussi étouffer un feu pour ceux qui ne le savent pas l'eau bien sûr c'est connu ça étouffe un feu bien évidemment mais évidemment quand quand le feu est trop important quand vous êtes témoins d'un feu trop important n'hésitez pas à appeler les pompiers parce que c'est eux qui sont capables désormais d'étendre l'incendie et donc voilà donc on récapitule un peu s'il ya un petit feu essayez de vous approcher en versant sur le feu du sable ou de l'eau parce que le sable est un excellent comment dire est un excellent étouffement pour le feu et puis belle l'eau mais pareil l'eau c'est connu évidemment l'eau ça permet d'étouffer le feu là aussi par contre si vous perdez le contrôle de l'incendie si vous voyez que l'incendie est trop important n'allez pas n'allez pas mettre de l'eau du sable dessus ça ne servira à rien il faut de suite aussitôt appeler les pompiers et parce que ce sont eux qui sont capables d'éteindre un grand feu donc voilà très bien on va pouvoir passer tout de suite au bulletin météo je fais une petite ellipse je reviens tout de suite on commence ce but avec notre mercredi matin qui sera marqué par l'arrivée d'un front froid très active mon plus vieux entre les pays la loire et les flandres sur le sud du pays le temps devrait être magnifique avec un soleil bien franc puis sur l'est pareil les régions de l'est devrait être à l'abri de cette perturbation qui toucherait qui touchera pardon actuellement qui touchera les régions du nord ouest et donc un franc soleil se mettra donc en place sur les régions de l'est et la corse aussi bénéficiera d'un temps très ensoleillé un ciel qui pourra se voiler à l'avant de cette perturbation sur le massif central et l'auvergne rhône-alpes et puis aussi possiblement sur une partie du grand est les températures pour le matin elles commenceront à être douces entre 19 et 20 degrés sur la moitié nord 19 degrés pour nantes 19 pour rennes 17 pour le mans 19 pour brest 19 pour cherbourg octevil 20 pour paris 18 pour rouen 18 pour amiens 19 pour lille ou encore 18 pour messe 18 pour strasbourg sur la moitié sud les températures vont déjà augmenter très nettement 23 degrés par exemple pour biarritz 22 pour bordeaux 21 pour tarbes 22 pour toulouse 24 pour perpignan 22 pour nîmes 23 pour montpellier et la maxi ral la maximale pardon sera de 25 degrés pour marseille dans l'après midi la perturbation va gagner du terrain et devrait toucher une partie 1 du grand est devrait aussi se s'étendre jusque vers le centre-est du pays sur la moitié sud on devrait encore être à l'abri de cette perturbation avec un soleil parfois franc et peut-être même quelques éclaircies possible entre la gironde et jusqu'aux alpes sur l'est et bien sûr l'est les régions de l'est devrait bénéficier encore d'un temps très calme avec des éclaircies et un soleil parfois franc et puis possiblement un ciel qui se voilait très légèrement à l'approche de ce front froid qui touchera actuellement qui touchera et non pas bonne moitié nord du pays voilà donc en soirée en soirée la perturbation s'évacuera vers l'est du pays a priori avec avec donc la possibilité donc de 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 pluie depuis puis le calme reviendra peu à peu sur sur les départements qui ont été touchés par ces pluies c'est à dire que le nord ouest devrait être sous une accalmie temporaire oui temporaire parce que bien évidemment une nouvelle perturbation arrivera par la pointe bretonne et et le cotentin apportant donc des pluies des pluies qui pourront parfois être actifs à l'avant donc de cette perturbation on aura donc un ciel qui se voilera très légèrement de la vendée jusque vers à priori la sarthe et puis sur une bonne moitié sud du territoire le temps devrait être magnifique avec un soleil parfois franc pour la suite de votre semaine bien votre jeudi matin s'annoncera bien calme sur la plupart des régions entre éclaircies et soleil les températures pour le matin elles seront plutôt fraîches sur l'ensemble du pays plutôt douce en allant vers la méditerranée comme comme chaque matin j'ai envie de dire pour l'après-midi de votre jeudi bien jeudi jeudi après midi c'est une journée encore une fois très calme qui nous attend sur l'ensemble du pays des éclaircies sur la moitié nord un temps ensoleillé sans nuages à priori sur la moitié sud et les températures l'après midi vont augmenter sur la moitié sud du territoire et attention parce que le vent pourra là aussi à priori être être assez important en rafale ce qui pourra causer généralement sur les littoraux de la province et possiblement aussi de la Corse et bien causer des risques d'incendie comme je l'ai mentionné en début de bulletin météo pour la suite de votre de votre semaine avant le week-end et bien avant le week-end à priori avant le week-end le vendredi 21 août s'annoncera assez perturbé du sud ouest au nord est on surveillera la possibilité d'orages localement forts qui pourraient se présenter du sud ouest au nord est sur le nord ouest le temps devrait être bien sympa avec des éclaircies et puis un franc soleil qui devrait dominer sur une partie du sud et aussi jusqu'au centre-est du territoire donc on surveillera donc cette dégradation rageuse qui pourra s'amorcer du sud ouest au nord est avec la présence d'orages parfois forts donc ça sera confirmé dans les prochains bulletins météo en attendant on n'en est pas là et pour votre samedi s'il veut bien votre samedi s'annonce perturbé sur l'ensemble de la moitié nord avec des averses sur la moitié sud le temps devrait être moins pluvieux moins perturbé avec la présence d'éclaircies et de soleil parfois franc notamment vers la méditerranée alors il y aura peut-être quelques averses sur les pyrénées et le massif central possiblement aussi sur les alpes mais sinon il n'y aura pas grand chose à signaler pour la moitié sud pour votre début de week-end pour votre fin de week-end donc pour dimanche et bien dimanche le temps devrait s'annoncer calme à peu près partout à l'exception à l'exception de des hauts de france qui devraient être sous l'emprise d'averses d'averses parfois fort fortes on pourra parler d'averses fortes et sinon on aura encore un temps magnifique magnifique a priori sur le pays pas grand chose à signaler et puis enfin pour lundi pour lundi et bien lundi 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 le temps devrait être retour au calme partout quand je dis partout c'est quand je dis partout c'est c'est également sur les hauts de france qui auront eu des averses a priori pour dimanche et qui va là lundi devrait être normalement lundi prochain devrait être devraient voir un retour au calme avec donc la présence d'éclaircies et d'un soleil franc sur la moitié sud du territoire merci à tous d'avoir suivi ce bulletin météo quant à moi je retrouve demain pour de prochaines vidéos à demain sur ce tchuss bye bye bye